Il est bon de louer Dieu Il est bon de louer Dieu Il est bon de louer Dieu Alléluia, Alléluia, Alléluia Que Marie t'abandonne, Alléluia Que ta belle famille ne veut plus de toi Alléluia, Est-ce que tu as besoin de fétiches et autres ? Alléluia, Alléluia, Alléluia Faut pleurer, Alléluia Est-ce que tu as besoin de fétiches et autres ? Alléluia, Alléluia Faut pleurer, 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 Alléluia Sous-titrage MFP. Si tu as besoin de mariage, même si l'âge est avancé, et si tu as besoin de paniquer, au Dieu, adieu, et si tu as besoin de paniquer, au Dieu, au Dieu, et si tu as besoin de paniquer, au Dieu, au Dieu, au Dieu, alléluia, il est bon de louer Dieu, alléluia, 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 il est bon de louer Dieu, alléluia, alléluia, je le rappelle, adieu, alléluia, tu dois revoir mon statut, alléluia, tu dois revoir mon statut, alléluia, je le rappelle, adieu, alléluia, je le rappelle, adieu, alléluia, et si tu dois revoir mon statut, alléluia, tu dois revoir mon statut, alléluia, je n'ai pas dit que c'est mon frère, alléluia, je n'ai pas dit pas ça, alléluia, car il ne peut rien changer, alléluia, et si tu dois revoir mon statut, alléluia, et si tu dois revoir mon statut, alléluia, tu dois revoir mon statut, alléluia, il a revu celui de Lazare, alléluia, après quatre jours dans le tombeau, alléluia, il a revu celui de Jésus, alléluia, après trois jours dans le tombeau, alléluia, It's la revue de Jésus, alléluia, alléluia, Il s'étend dans l'intellecteur, alléluia, c'est mon frère, alléluia, on lui donnera un piste inacto, alléluia, et si je le rappelle, alléluia, et si je le rappelle, alléluia, et si je le rappelle, adieu, alléluia, et que tu dois revoir mon statut, alléluia, Je vais croire au monde, Jésus, 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 La marche, la marche, la marche vers la grande La marche, la marche, la marche vers la grande Durant cette marche il y a des blocages Durant cette marche il y a des vertitions À Cana, à Cana, qu'est-ce que j'arriverais ? La marche, la marche, la marche vers Cana La marche, la marche, la marche vers Cana Durant cette marche, il y a des blocages Durant cette marche, il y a des questions À Cana, qu'est-ce que j'arriverais ? 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 La marche, la marche, la marche vers Cana Durant cette marche, il y a des blocages Durant cette marche, il y a des persécutions À Cana, qu'est-ce que j'arriverais ? À Cana, qu'est-ce que j'arriverais ? À Cana, qu'est-ce que j'arriverais ? Je veux danser, louer Peu importe ce que je vis maintenant C'est le Dieu rond qui vit pour moi Son nom, c'est Jésus Je suis plus vainqueur Oui, plus que vainqueur Tu m'as mérité du royaume En plus d'éclaté de lui Je veux danser, louer Peu importe ce que je vis maintenant Mais le Dieu rond qui vit pour moi Son nom, c'est Jésus Je suis né d'un corps Oui, plus que vainqueur Je suis mon éclaté du royaume En plus, je me réjouis Je me réjouis en lui Oui, plus que vainqueur Je me réjouis en lui Je me réjouis en lui Oui, plus que vainqueur Oui, plus que vainqueur Oui, plus que vainqueur Je me réjouis en lui Je me réjouis en lui Je me réjouis en lui Oui, plus que vainqueur Je me réjouis en lui Je me réjouis en lui Oui, plus que vainqueur Je me réjouis en lui Je me réjouis en lui Je me réjouis en lui Oui, plus que vainqueur Oui, plus que vainqueur Oui, plus que vainqueur Oui, plus que vainqueur Je me réjouis en lui Je me réjouis en lui Je me réjouis en lui Oui, plus que vainqueur Je me réjouis en lui 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 On y va, avec les mains Oui, plus que vainqueur, je me rejouis en lui. Oui, plus que vainqueur, je me rejouis en lui. Oui, plus que vainqueur, je me rejouis en lui. Oui, plus que vainqueur, je me rejouis en lui. Hier, nous étions, le Seigneur nous a fait énormément de bien et j'aimerais qu'on puisse les accueillir très fort. L'apôtre Gauphin et la Toi Samedet, si vous pouvez vous lever. Alors, vous allez nous saluer de la part de Dieu. Alors, l'apôtre Gauphin, c'est quelqu'un de qui nous avons évolué de longues années, je crois depuis 2001 jusqu'à maintenant. Et nous sommes vraiment très contents, il y a un temps où on s'était un peu perdu de vue et le Seigneur nous a remis ensemble. Et j'étais dans l'église qu'il dirige au niveau de Nantes, Nantes pour Christ, et il fait un travail vraiment merveilleux. C'est un véritable apôtre qui implante les églises, qui forme les personnes et Dieu vraiment marche avec lui. Si tu peux juste dire un mot avec ton épouse. Alléluia. Vraiment, on est bénis. Vraiment, on est bénis parce qu'on nous sentit comme à la maison. Je suis à la maison. Alléluia. On a eu un programme des famillères parce que je ressens vraiment de plus en plus qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe au niveau des femmes. Alléluia. Le Seigneur, je ne sais pas si vous le ressentez, le Seigneur a mis dans mon cœur ce thème « Femmes porteuses de réveil ». Parce qu'en même temps de porter la vie, Dieu veut également que nous puissions insuffler encore cette vie au milieu de nous. Et de plus en plus, Dieu recherche des hommes, des femmes qui iront dans la profondeur de son intimité, dans la profondeur de sa présence, des gens qui se mettent à part pour lui. Alléluia. Et vraiment, je veux vous encourager. Vous êtes aussi la bienvenue. En tout cas, dans les programmes, je sais que Lydie, c'est une sœur. Ça fait des années. Et vraiment, shalom. Shalom à tout le monde. Et merci pour l'accueil vraiment qui nous a été réservé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni en tout cas. Je bénis Dieu. Vous savez, le royaume des dieux, c'est un royaume où il y a plein de mystères à l'intérieur. Il y a plein de mystères à l'intérieur. Et notre Dieu, c'est le dieux qui... Je peux dire le dieux des compassions. Il n'est pas que compatissant. Il est aussi... Comment ? Il est aussi la vérité. Mais tout simplement, ce que j'aimerais vous dire. Gardez la compassion de Dieu dans votre cœur. Et gardez l'amour des dieux dans votre cœur. Parce que Dieu est amour. Et si vous avez l'amour, vous avez Dieu. Et si vous avez Dieu dans votre cœur, rien ne pourra vous embraler. Rien. Tout passera. Tout disparaîtra. Même la prédication disparaîtra. Mais l'amour ne disparaîtra pas. L'amour, c'est Dieu. Et gardez Dieu dans votre cœur. Gardez Dieu. Et ces derniers temps, je suis en train de développer un thème que Dieu m'a mis vraiment à cœur. Et c'est par rapport à la délivrance. Par rapport à la délivrance. Et que vous le vouliez ou pas, les diables ne vous aiment pas. Les diables ne vous aiment pas, les diables ne nous aiment pas. Et depuis la nuit des temps, les diables combattent la créature de Dieu. Déjà la créature et encore plus, vous êtes enfants de Dieu. Ça c'est encore plus. L'un me dit, il vient faire la guerre contre tous ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et tous ceux qui ont les témoignages de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et le même dit, sachant qu'il a peu de temps, il est en diminuant une grande colère. Alors ce que j'aimerais nous dire ce matin, les diables ne t'aiment pas. C'est un adversaire. Et il ne faut pas vouloir faire l'amitié avec lui. Non. Il ne faut pas vouloir faire un pas dedans, un pas dehors. Non. Parce qu'il ne t'aime pas. Je me dis, il rôde comme un lion, il cherche qui il va dévorer. Donc, il cherche moindre occasion. Le jour où le Seigneur m'a ouvert les yeux à la maison, je voulais dire que le diable cherche une occasion. Chez moi à la maison, j'ai vu un écran. Une femme de l'autre côté qui nous espionnait, nous regardait tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, j'aimerais dire à tout un chacun, le diable a mandaté quelqu'un pour t'espionner. Pour te regarder, moindre faille, il frappe. C'est pourquoi tu n'as pas le droit à l'erreur. Alléluia. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Quand j'ai vu ça, c'était flou. J'ai pointé du doigt. J'ai dit, Seigneur, Seigneur. Et ça, ça s'éclaircissait. Je ne reconnais pas la femme. Et quand la femme a compris que je l'ai vu au travers de l'écran, elle a pris un serpent. Un gros serpent. Traverse l'écran qui tombe de la chambre où j'étais. Je crie au nom de Jésus. La porte s'est ouverte et ça s'est transformé en un vent qui s'est sorti dehors. Et Dieu m'a fait comprendre que, Goffin, tu dois être vigilant. Ce que nous faisons, les diables cherchent à nous détruire. S'il ne nous trouve pas, il attaquera nos familles, nos enfants, nos avoirs, nos biens. C'est pourquoi les affaires de Dieu, ce n'est pas de la rigolade. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas de la rigolade. C'est quelque chose, nous nous sommes engagés, nous n'avons plus le droit à faire marche en arrière. J'ai béni Dieu parce que, dans le même passage, la Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Nous n'avons pas peur parce que le Seigneur nous a donné la victoire. Alléluia. Le Seigneur nous a donné quoi? La victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus, ce n'est pas comment renverser. Mais le sang de Jésus, volontairement, lui-même Jésus, l'a renversé. Pas renversé. Renversé, c'est involontairement. C'est un accident. Mais Jésus-Christ, lui-même, a voulu que son sang soit versé pour nous, volontairement, pour te donner la victoire. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit l'espionnage du diable, quel que soit ce que le diable prévoit dans ta vie, quel que soit ce que Satan met en place pour te détruire. j'aimerais te dire, le sang de Jésus a été versé à la croix pour te donner la victoire. Alléluia. Le sang de Jésus a été versé pour te donner la victoire. Frère, je vois des choses. Je vais demeurer dans ce thème juste deux minutes. Je voyais ma première fille, parce que Douglas, la fille était turbulente, tout ça, ça, c'est en vision. J'ai voulu me fâcher pour les taper. Et je vois un dédoublement. C'est l'autre, ma fille, réapparait. Et le Seigneur m'a dit, regarde, fais attention. Parce que si tu n'as pas le discernement, tu vas t'énerver et tu vas le taper ou sinon tu vas te faire du mal. Mais ce n'est pas elle. Il y a un esprit derrière. Alléluia. Le Seigneur fera un jour où on développera pour nous dire, faisons très attention. Soyez-vous de nous en prière. Parce que le diable cherche à détruire. Alléluia. Le diable cherche à à détruire. À détruire ta famille. À détruire ta vie. Et si tu n'es pas vigilant, ce n'est pas que parce que tu pries, le diable va au rappeur de toi. Non. Jésus-Christ était en jeûne 40 jours et 40 nuits, le diable est quand même venu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Il dit, résistez-le avec une foi ferme. Il faut que ta foi soit ferme. La parole soit en toi. Quand la parole est en toi, là, l'amour de Dieu est en toi. Là, tu démontres que tu aimes Dieu. et quel que soit ce que le diable fera, le Seigneur protégera toujours ta famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je dis à l'Éternel, tu es mon secours. Oui, mon frère. Il faut que l'Éternel soit ton secours. Il faut que toute ta famille soit dans cet abri-là, sûr. et Dieu te gardera quel que soit les vents et marées, quel que soit les flèches que le diable envoie la nuit, quel que soit la peste, quel que soit le filet que l'oiseau leur enverra pour accabler toute ta famille. Mais le Seigneur dira mille tomberas à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, même pas ta famille atteint, même pas tes avoirs, même pas ton travail, même pas tout ce qui t'appartient. Le Seigneur les gardera. C'est la raison pour laquelle tu es obligé de ne pas vivre dans les compromis. Tu es obligé. Je vais interpeller les personnes qui vivent un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas de la rigolade. Les deux personnes que le diable viendra manger, d'abord, tous les païens qui n'ont pas Christ, et puis, tous les chrétiens charnels. Les deux. Donc, si tu es un chrétien charnel, tu es là, un pied dedans, un pied dehors, tu rigoles, tu es la viande potentielle de l'ennemi. à tout moment, il peut te croquer. Mais, un homme spirituel, un chrétien spirituel, parce que le sang de Jésus coule dans ses veines, tu es un poison auprès du diable. Le diable ne peut pas te manger. c'est pourquoi demeurons en Christ. Pour finir, je veux vous dire, mon épouse et moi, nous avons pris la résolution par rapport au ministère que Dieu nous a donné d'avancer, quel que soit l'éventé maré, spirituellement, matériellement, financièrement, nous nous sommes donnés au Seigneur. Je veux vous dire, vous savez, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Je veux vous dire, Dieu pourvoit. Je priais au Seigneur, parce que Douglas, l'œuvre avançait tellement. On partait en mission et j'ai travaillé dans les bâtiments. Je suis plaquiste. Et, revenu du travail, l'ensemble, méditer la parole, le suivi, la mission, les ensembles, c'est planter de gauche à droite, ça devenait fatigant. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de me consacrer à toi pleinement. Mais financièrement, comment je veux faire? Ma femme me dit, écoute chérie, moi je suis, je vais travailler à l'hôpital, il n'y a pas de souci, consacre-toi dans ton travail. Mais comme tout perd à ce sens de responsabilité pour subvenir au bien, au besoin de sa famille. Je priais au Seigneur, je crée une entreprise en honte pour aussi aider les frères et sœurs. je vois par rapport à l'entreprise, c'est compliqué, c'est compliqué parce que être chef d'entreprise et puis être, comment on appelle ça, pasteur et tout ça, la mission, il y a beaucoup de réalités. Je l'ai transformé en une association pour aider ceux qui n'ont pas des papiers pour travailler bénévolement et un retour pour, j'ai créé un garage social et puis c'est tout ce qui est carrosserie et tout ça pour aider les frères et sœurs qui sont à l'assemblée qui ont la qualification de la frite mais n'ont pas la qualification ici mais ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas de papiers en attendant de leur régularisation ils travaillent avec les bénévoles au niveau de l'association pour aider des personnes qui n'ont pas de revenus on l'a mis en place et ça marche jusqu'à aujourd'hui et le Seigneur bénit par la grâce de Dieu et le Seigneur a écouté ma prière et au niveau de l'assemblée les instruments le matériel je prenais l'argent de la famille je mettais la lèvre de Dieu 1000 euros 2000 euros je mettais la lèvre du Seigneur et vous savez qu'est-ce que le Seigneur a fait mon frère qui est à Paris ici troisième né Douglas connaît l'histoire il m'avait mise à la porte parce que j'aimais Christ c'est en 2000 combien ? 2002 je pense 2002 et c'est c'est votre pasteur qui qui m'avait aidé pour se loger ici à Paris j'étais j'étais comme un SDF à l'époque j'avais pas de papier tout ça mon frère est né m'a mis à la porte à cause de Christ parce que je venais à l'ensemble et tout ça il voulait pas trop il m'a dit tu m'aimes pas tu aimes plus l'église que moi sors de chez moi et je suis venu le voir il m'a dit il n'y a pas de problème et puis un frère commençait à me loger mon troisième frère c'est à mes lignes j'ai appelé il m'a dit surtout pas chez moi et je c'était compliqué je suis parti avec le Seigneur m'a mis des bruits avec le Seigneur je dis à mes frères l'avenir nous donnera raison l'avenir nous donnera moi je fais un bon choix Alléluia mon frère de mêlée m'a donné ses papiers pour aller travailler mais le Seigneur m'a dit non la fraude j'en veux pas je vais te bénir je vais dire à quelqu'un qui est ici qui travaille avec les papiers d'autrui c'est un péché c'est un péché si tu veux que Dieu puisse te bénir le juste te vivra par la foi rend les papiers d'autrui vis par la foi fais des démarches correctement Dieu te bénira frère ce que je fais mon frère m'a traité de feignant tu veux pas travailler j'ai dit je veux travailler mais je veux pas travailler avec ton identité au travail toi t'appelles Maurice mais moi je m'appelle Gauphin et quand on m'appellera Maurice je je n'accepterai pas parce que c'est pas mon prénom vous voyez c'est compliqué frère soeur je vivais comme ça par la foi c'était très difficile le seigneur m'envoie en honte j'avais pas de papier l'oeuvre a commencé là-bas qu'est-ce que le seigneur a fait le seigneur a bloqué les affaires de mes frères et s'ils ils avaient besoin de moi je suis venu prier pour eux le seigneur a ouvert et c'est là ils ont reconnu mon appel alléluia et ces frères là les 3ème nés à une entreprise ici à Paris qui marche très bien j'ai dit très bien 5 ans passé ce frère m'appelle dit Gauphin j'ai besoin de toi qu'est-ce qu'il y a il dit écoute il faut qu'on travaille ensemble j'ai long où m'a réfléchi long où m'a réfléchi je donne l'argent à d'autres personnes que je ne connais pas je les paye 3 000 euros 2 000 euros je ne les connais pas et pourtant vous êtes de la famille vous êtes là que veux-tu que je fasse elle me dit viens tu vas prendre la tête de l'entreprise tu seras le président de l'entreprise moi je veux juste être directeur pour gérer toi tu t'occupes de rien c'est moi qui gère tout et toi tu auras ta part tous les mois et toi fais l'oeuvre de Dieu frère sœur je veux vous dire quand on est fidèle à des petites choses le Seigneur donne des grandes choses quand on est fidèle je vous dis frère sœur soyez fidèle à des petites choses c'est ce que j'ai j'ai prié je disais au Seigneur j'aime trop l'œuvre de Dieu je m'ai appelé j'avais 13 ans et j'ai eu le baptême je me suis engagé à 17 ans aujourd'hui j'en ai 41 et j'ai passé toute ma vie dans l'œuvre du Seigneur beaucoup de choses dans le monde que je ne connais pas et j'aime trop l'œuvre de Dieu et j'ai demandé ça au Seigneur parce que le port s'ouvre partout pour la mission tout ça partout par la grâce que le Seigneur nous a donné et on ne peut pas répondre parce que tu regardes derrière tu as un travail tu regardes derrière c'est difficile financièrement c'est pas possible et le Seigneur a vu le peu qu'on a vu on a mis dans l'œuvre du Seigneur et le Seigneur a remis au sensible Alléluia et frère aujourd'hui où je vous parle je suis venu à Paris bien sûr pour la soutenir pour la conférence des femmes merci Seigneur les femmes dans le ministère mais je suis venu aussi pour le business pour voir les avocats et tout ça les comptables pour signer les papiers et au moment où je vous parle c'est l'entreprise est en marche vous voyez et ça c'est la grâce du Dieu et c'est pourquoi j'aimerais vous dire quand vous s'aimez de votre temps vous s'aimez de votre argent vous s'aimez de votre personne dans l'œuvre du Seigneur et Dieu ne pourra jamais vous abandonner Dieu ne pourra jamais 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 vous abandonner Alléluia jamais juste un seul verset pour terminer Luc tu permets que j'ai pris ta Bible parce que d'autres Bibles c'est compliqué vous savez dans le milieu des hommes des dieux il y a des choses qui se passent il y a des choses qui se passent mais je connais votre votre pasteur qui est aussi mon pasteur ça fait longtemps qu'on se connait il n'est pas des trucs bizarres depuis longtemps j'allais déjà fouir je n'allais même pas répondre à ces voilà on prend Luc chapitre 6 Luc chapitre 6 à partir du verset 37 ou sinon on peut commencer à partir du verset 35 mais aimez vos ennemis faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande et vous serez fils du très haut car il est bon pour les ingrats pour le méchant soyez donc miséricordieux comme votre père est comment miséricordieux verset 37 vous êtes là ne jugez point et vous ne serez point jugé ne condamnez point et vous ne serez point absolvé et vous serez comment absolu verset 38 donnez et il vous sera comment on versera dans votre sein comment une bonne mesure ça fera quoi serrer et on fera quoi encore et on fera quoi encore car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez comment servi je vais vous dire par rapport à la mission je vois tellement beaucoup de miracles à Nantes là c'est je suis en train de partir au mois d'août en Martinique il y a une équipe missionnaire qui partira avec moi la soeur a payé les billets son propre billet pour partir à mission la soeur a mis la carte et elle paye petit à petit 400 euros 400 euros la soeur vient me voir il dit mais apote je ne comprends pas dans mon compte je ne sais pas où est-ce que l'argent d'où ça vient mais je vois dans mon compte 1800 euros je ne sais pas d'où ça vient je ne sais pas d'où ça vient je lui ai dit écoute comme tu as à coeur de partir à mission de soutenir l'oeuvre du Seigneur et Dieu t'a récompensé c'est le Seigneur qui t'a récompensé il dit pasteur je sais que je travaille un peu mais je ne sais pas d'où ces 1800 euros provient je ne sais pas je lui ai dit béni Dieu Alléluia c'est c'est vrai l'histoire d'argent ne parle pas trop de ça mais je veux vous dire ça fait partie de l'oeuvre de Dieu ça fait partie pour l'avancement de l'oeuvre du Seigneur il dit dans votre sein on versera une mesure une mesure ça ne sera pas versé seulement mais sécoué Alléluia sécoué pas seulement sécoué jusqu'à ce que ça déborde de la même manière tu mesures Dieu et Dieu te mesurera de la même manière la valeur que tu donnes à Dieu Dieu te donnera de la même valeur si tu le mesures pour toi c'est des centimes c'est bon et Dieu aussi te rendra des centimes c'est pas grave n'est-ce pas Marcel lui dit si c'est pour toi ton Dieu c'est c'est cinq euros Dieu te rendra aussi des cinq euros dans ton panier il mettra des cinq euros il sert des cinq euros il sécoué juste à dire tes cinq euros Dieu est clair c'est pas moi qui l'ai dit c'est Jésus lui-même ce n'est même pas pas que Paul ce n'est même pas Pierre mais c'est le maître et tout ce qu'il dit ça s'accomplit donc c'est à toi de vouloir mesurer Dieu qu'est-ce que vous avez besoin ici dans votre assemblée il faut être le premier il ne faut plus dire banni dans tes larages donner à Dieu tu ne peux rien rien donner à Dieu rien tu investis dans l'œuvre de Dieu tu investis dis à ce qu'il y a où tu es toi l'investissement l'investissement parce qu'une personne qui investit a la certitude de récupérer alléluia c'est ça les termes anglophones des anglophones quand il s'agit de s'aimer dans l'œuvre du Seigneur ils ne disent pas ils donnent à Dieu parce que si tu donnes quelque chose tu le perds mais quand tu investis tu investis dans quelque chose alléluia c'est ce que Dieu m'a appris et aujourd'hui les Seigneurs m'aident votre pasteur me connait dès mon le père c'est le plus le plus noir de ma vie je connais et aujourd'hui sans rien envié aux européens aux blancs tout ce qu'on voulait Dieu nous a tout donné tout donné on vit par la foi par la foi moi et mon épouse on n'avait pas de papier non mais le Seigneur nous a donné les papiers miraculeusement il connait il connait miraculeusement grossesse de 5 mois et demi il a accouché l'enfant née 5 mois et demi 580 grammes et l'enfant meurt on a prié le Seigneur l'a ramené à la vie et départ ça l'hôpital a compris qu'on n'avait pas de papier l'hôpital a fait des démarches pour nous vous voyez quand on est fidèle à Dieu Dieu restera fidèle mais quand on s'est loin de Dieu Dieu aussi s'est loin de nous je soyez fidèle que Dieu vous bénisse il y aura en fait un temps c'est par l'accord du pasteur on reviendra on passera beaucoup de temps mais le Seigneur vous aime retenez ça et investissez dans l'œuvre de Dieu c'est le seul moyen de construire d'équiper votre demeure là-haut le seul moyen d'avoir un compte en banque au ciel le seul moyen c'est dans l'œuvre de Dieu chacun n'a un compte en banque mais si ton compte est vide quand tu seras dans la dèche tu vas dire au Seigneur donne-moi Seigneur Dieu est juste tu vas te dire dans ton compte il n'y a rien je te donne quoi parce que tu ne tu ne places pas là-bas Matthieu chapitre chapitre 6 l'a dit Alléluia que Dieu vous bénisse je suis venu juste de vous encourager vous encourager pour que vous vous rendriez compte que l'œuvre du Seigneur Dieu bénit Dieu protège pour ceux qui sont fidèles Dieu pourvoir Dieu pourvoir Alléluia voilà vraiment que Dieu vous bénisse et parce qu'on a en train de partir à Nantes et comme je l'aime beaucoup je me suis dit c'est vraiment je veux passer vite fait pour vous faire un coucou vraiment vous partager cette petite expérience que le Seigneur m'a donné et qui m'aide à avancer frère et soeur et je vois le Seigneur faire je vois le Seigneur délivrer des vies je vois le Seigneur guérir de 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 personnes de maladies difficiles diabètes comment on appelle ça des démons le Seigneur fait beaucoup de choses par la fidélité et ma famille aujourd'hui ne peut rien faire ça m'a demandé conseil mais m'avait rejeté avant mon frère aîné il ne peut rien faire parce que Dieu voulait le tuer lui il sait on a fait l'opération comme ça pourquoi ? parce qu'il a voulu interrompre ma relation avec Dieu je ne vais pas appeler pour venir prier et aujourd'hui dans sa bouche il n'arrête pas de parler de mon Dieu les dieux de Gauphin les dieux de Gauphin les dieux de Gauphin pourquoi ? parce que j'ai été fidèle et toi aussi c'est possible alléluia c'est possible dis à ce qui est côté de toi c'est possible c'est possible non mais tu ne lui as pas dit dis lui c'est possible c'est possible on parlera aussi de mon Dieu alléluia il faut avoir une histoire avec Jésus alléluia les personnes qui ont une histoire avec Jésus quand il y a la louange quand il y a l'adoration il s'éclate vous savez pourquoi ? parce qu'ils ont une histoire avec le Seigneur alléluia alors j'avais appris à Nantes j'avais appris les gens en Nantes quand on acclame on acclame les rois mais on écrase aussi les diables est-ce que vous comprenez ? quand on acclame on acclame notre roi mais on écrase les diables et moins sont tes acclamations moins aussi tu écrases les diables alléluia est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? alléluia écrase-moi les diables entre tes mains alléluia écrase-moi les diables entre tes mains on acclame les rois des rois alléluia que que le Dieu de gloire vous bénisse alléluia que le Dieu tout puissant vous bénisse et vous encourage amen 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 et recevez la grâce au nom de Jésus à la grâce bien alléluia waouh que le Seigneur soit béni merci Jésus merci pour ce témoignage Merci pour ces encouragements Père Mon nom de Jésus Christ Je ne peux imaginer Combien ça coûterait À la croix il a pris ma place Mon Dieu s'est donné Je ne peux imaginer Combien ça coûterait À la croix il a pris ma place Jésus s'est donné Il a pris ma place 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 Je suis fidèle Fidèle Je suis fidèle Fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Il m'a aimé Il m'a aimé 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 Mon Jésus M'a aimé Mon Jésus M'a aimé Mon Jésus M'a aimé Mon Jésus M'a aimé Il m'a touché Il m'a touché 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 Il m'a touché Il m'a touché Touché Mon Jésus M'a aimé M'a aimé M'a aimé Jésus M'a aimé 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 Amour. Jésus est amour. Il est amour. Jésus est amour. Amour. Jésus est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Ainsi que ta fidélité. Seigneur, maintenant que nous voulons écouter ta parole, je demande, Seigneur, l'onction de ton esprit. Je demande, Seigneur, l'équipement spirituel. Je demande que tu puisses me rendre, Seigneur, d'une façon particulière afin de communiquer, Seigneur, fidèlement et puissamment ta parole. Cette parole qui est esprit et vie, je prie, qu'elle puisse avoir des effets dans nos vies, dans nos cœurs, qu'elle puisse, ô Dieu, détruire et renverser le plan de l'ennemi et qu'elle puisse apporter, Seigneur, la délivrance, la guérison, la restauration, qu'elle puisse, mon Dieu, Père, nous faire entrer dans notre héritage, dans notre destinée. Père, merci, merci pour ce moment. Et je prie, Seigneur, que l'atmosphère soit remplie de ta gloire et de ta présence. Merci parce que tu fais du bien à une personne. Et merci parce que tu vas te révéler à une personne. Et merci parce que tu vas accorder la victoire à une personne. Merci pour tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, des médias. Merci de les toucher également et de les visiter. A ton nom que sois et pas ta puissance. Au nom de Jésus, je tiens à se prier. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On reprend nos bibles dans les livres de Deuteronome, au chapitre 9. Deuteronome. Deuteronome, chapitre 9. Nous allons partir du premier verset jusqu'au verset 5. Le thème de notre prédication ce matin s'intitule « Terrassez les géants de ta destinée ». Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, « Terrasse les géants de ta destinée ». Tourne-toi vers l'autre voisin et dis-lui « Terrassez les géants de ta destinée ». Je n'entends pas bien. Dis-lui à votre voix « Terrassez les géants de ta destinée ». Ce sera un peu la suite de ce que nous avons pu voir ici à la veillée. Dieu nous a fait tellement du bien. Nous avons parlé de l'envoûtement. Comment est-ce que dans ce temps qui sont les derniers, le diable travaille dans le but d'envoûter les hommes et les femmes. Et il y a eu beaucoup de délivrance. Mais nous sommes vraiment le Seigneur que toute la gloire nous soit rendue. Dieu a renouvelé, Dieu a béni, Dieu a équipé. Et nous voulons continuer et terminer avec cette phase. Deutéronome chapitre 9 qui sera notre texte de base. Je ne serai pas long. Il dit ceci. « Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le jour d'un pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, et d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. » Oh, ça j'aime quand Dieu marche lui-même devant toi. Il dit « Comme un feu dévorant, et c'est lui qui les détruira et qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras et tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. » Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur « C'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer en possession de ce pays. » Ce n'est pas à cause de ta justice, ce n'est pas parce que tu pries, parce que tu jeûnes. Non, mais c'est à cause de l'Éternel. Alléluia ! C'est à cause de l'Éternel. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chassera, les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice ni de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. Amen. Terrassez les géants de votre destinée ou de ta destinée. Déjà, c'est quoi terrasser ? Quand on parle de terrasser, on voit renverser. Terrasser, c'est renverser quelqu'un. C'est jeter une personne à terre avec violence. Comme dans un combat de corps à corps, tu arrives à le vaincre et tu l'écrases. Terrasser, c'est abattre physiquement. C'est priver une personne de ses forces. Dépouiller la personne. Désarmer la personne. La rendre inopérante. La personne n'a plus la capacité d'opérer. Elle n'a plus la capacité d'agir. C'est ça, terrasser. Terrasser, veut aussi dire vaincre, assujettir. Et nous avons parlé, nous parlons du règne de Dieu depuis le commencement de l'année. Et nous avons vu la prière que le Seigneur Jésus nous a laissé. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que le règne de Dieu, Basélia, que la domination de Dieu, le pouvoir dominatrice de Dieu vienne. Et quand Dieu avait créé l'homme, il avait dit, il avait béni l'homme en disant, soyez fécond, multipliez, remplissez la terre et dominez, écrasez. Et quand nous avons parlé de l'anxion royale, nous avons aussi vu que l'anxion royale, c'est cette anxion qui nous aide à dominer et à écraser. Et je suis venu déclarer que les géants sont en train de tomber, mais ils vont encore tomber. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, chacun de nous tel que nous sommes, nous avons une destinée. Une destinée, c'est quoi ? C'est un avenir meilleur. Une destinée, c'est quoi ? C'est quelque chose que Dieu a réservé pour chacun de nous. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, ce que nous connaissons. Il est, Dieu dit, je connais le projet que je formais sur vous. Moi, à l'éternel, je connais les projets que je formais sur vous. projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En effet, chacun de nous, si ce n'était pas le péché, nous n'allions pas vivre les mauvaises choses. Nous n'allions pas vivre la maladie, la souffrance. Nous n'allions pas vivre les mauvaises choses que nous subissons, que nous vivons aujourd'hui. Toutes ces choses sont venues à cause de la désobéissance. Cependant, Dieu a toujours son plan pour l'homme. Dieu a toujours un regard favorable sur la créature qu'il a créée à son image. Et Dieu veut donner à chacun de nous un avenir meilleur. La raison pour laquelle, quand le diable était venu, il l'a détruit, il l'a dérobé, il a égorgé ce que Dieu avait planté, avait fait de bien. Mais la Bible dit que le dernier Adam, Jésus est venu afin de redonner à l'homme la vie en abondance. Cela veut dire, aujourd'hui, si tu entends cette voix et tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas rentrer dans la destinée de Dieu. Tu vas rentrer dans le plan de Dieu. Et sache que Dieu a pour toi des plans de bonheur. Dieu a pour toi des plans de paix et non de malheur. Dieu veut que tu vives la bénédiction, l'abondance. Dieu veut que tu vives sa grâce. En effet, quand je parle de destinée, dans le contexte que je vais utiliser, je vais parler de Canaan. Je vais parler du pays où coule le lait plutôt et le miel. Je vais parler de la bénédiction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu ne veut pas que tu sois maudit. Dieu veut que tu sois béni. Alléluia. Cependant, tu ne peux pas atteindre, accéder à ta bénédiction sans terrasser les géants. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu voudras saisir ce que Dieu t'a promis, tu vas te rendre compte qu'il y a comme de l'opposition. Il y a comme des choses qui s'élèvent pour t'empêcher d'accéder. Il y en a même, tu es là, tu peux, spirituellement, tu sens que non, je sens que mon temps arrive, mais en même temps, il y a quelque chose qui t'empêche. Eh bien, ces choses-là sont des géants. Je veux parler des géants dans la Bible et je veux montrer aussi à quoi est-ce que ces géants représentent pour nous aujourd'hui. Parce que là, nous sommes maintenant dans le domaine spirituel. L'histoire d'Israël nous parle des choses physiques. Quand je rentre dans l'histoire de l'Église, je parle maintenant aux enfants de Dieu, je parlerai des géants spirituels. Amen. Qui est un géant? Quels sont les géants? Selon le dictionnaire, le terme géant désigne des êtres de grande taille. Quand on parle des géants, on voit un être de grande taille, robuste, fort, imposant. Cette personne, cet être, qui aussi bien peut défendre, mais aussi peut attaquer dans le but de nuire et de détruire. C'est une personne de taille extraordinaire qui accède la moyenne. C'est ça la définition d'un géant. Amen. Et vous verrez que dans la Bible, nous voyons plusieurs types de géants. Et surtout cela dans l'histoire de l'humanité. Je parlerai juste de trois types de géants. Il y en a peut-être d'autres. La liste n'est pas forcément exhaustive. Mais je veux me limiter sur trois types de géants que j'aimerais que vous puissiez noter bien et retenir. La première sorte de géant, dont parle la Bible, c'est ce que la Bible appelle les néphilim. Nous sommes dans les livres de Genèse, au chapitre 6. Prenez avec moi Genèse, chapitre 6. Nous lisons le verset premier au verset 2. Et ensuite, nous lirons le verset 4. Si vous n'avez pas de Bible, lisez avec votre voisin. Genèse, chapitre 6, le verset 1 à 2. Et puis nous lirons le verset 4. La Bible dit ceci. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sous la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont prié pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Et le verset 4 nous dit « Les géants étaient » Pour la toute première fois où la Bible parle de géants, c'est ici. Genèse, chapitre 6, nous sommes au verset 4. On nous dit « Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Ils ont fui d'eux-mêmes après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. » Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dieu crée l'homme, la race humaine va commencer à se développer et la Bible dira qu'il va y avoir des fils de Dieu et les fils de Dieu en question ici, ce sont des anges, ce sont des créatures célestes dont parle Job et aussi Jude qui vont quitter leur dignité. Ils avaient la capacité de s'incarner, c'est-à-dire d'avoir des corps physiques. C'étaient des esprits qui pouvaient se matérialiser, ces fils de Dieu. Et la Bible dit que ils sont venus vers les filles des hommes. ils étaient des esprits. Ils se sont incarnés dans la chair et ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir des rapports intimes. Ils vont chercher à avoir des plaisirs sur le plan sexuel. Ensemble. Vous vous imaginez l'union des êtres soi-disant spirituel avec des hommes, avec des femmes plutôt. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est tout comme aujourd'hui, vous voyez, vous prenez deux animaux de différentes espèces, vous les mettez ensemble. Ils donnent naissance à quoi? À des hybrides. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont donné naissance à une race de cette union et une race qu'on appelle la race des géants. Voilà dans la Bible pour la toute première fois l'origine des géants. Amen. Amen. Je ne vous entends pas, je disais Amen. Gloire à Dieu. Les fils de Dieu sont venus. Ils ont eu des rapports intimes. Et les femmes, ces femmes, ces filles qui étaient belles sont tombées enceintes. Elles ont enfanté et les enfants qui ont donné naissance, c'est eux qu'on appelle les géants. En hébreu, le terme géant ici veut dire nephilim. Notez ça très bien. Néphilim. Amen. Amen. Et le mot Néphilim a deux sens. Le mot Néphilim parle premièrement de ceux qui sont tombés. Cela veut dire qu'il y avait des anges qui étaient tombés et voilà pourquoi il y a eu ce genre de choses d'abomination. Mais le mot Néphilim veut aussi dire ceux qui font tomber. non seulement ceux qui tombent mais ceux qui font aussi tomber. La raison pour laquelle vous verrez si vous lisez attentivement Genèse chapitre 6 vous allez voir que c'est dans Genèse 6 que Dieu a constaté que la terre était remplie de violence. C'est dans Genèse 6 que Dieu va remarquer, va constater que la corruption était grande et que le cœur de Jean se portait chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu a décidé de détruire la terre d'autrefois par le deluge à cause de la méchanceté. Pourquoi? Parce que ces géants ils étaient tellement cruels au point qu'ils tuaient les gens. Ils avaient des meurtres, des assassinats. Ils dépossédaient les hommes de leur territoire, de leur héritage. Sachez que Dieu était tellement juste qu'il a donné à chacun une portion de terre, un lieu, un espace où chacun doit justement jouir, peut jouir. Mais lorsque les géants sont descendus, bien aimés, les géants commençaient à verser le sang sur la terre. Et vous verrez cet esprit là jusqu'à aujourd'hui. Et regardez par exemple en Afrique, regardez dans certains pays et vous verrez qu'il y a des géants spirituels qui font que l'Afrique ne se développe pas, qui sont à la base de meurtres, de massacres, de génocides. Ils sont derrière les hommes politiques, les hommes qui sont au pouvoir. Il y a des gens dans l'ombre, des illuminatis qui travaillent dans le but de déposséder les gens de leur richesse, de leur terre. Car la meilleure richesse que Dieu peut donner à un homme, c'est la terre. Alléluia. Et voilà comment on tue les gens. Regardez en Afrique par exemple, regardez au Congo, regardez à l'Est, regardez tout ce qui se passe comme en termes de massacres. Ces gens n'ont plus de cœur. Vous voyez des femmes dont le ventre est brisé, déchiré. Vous voyez des enfants qu'on décapite. Vous voyez le meurtre prendre de plus en plus de la place. Jamais un président peut monter au pouvoir sans qu'il y ait que le sang, sans que le sang ne coule. vous pensez que c'est comme ça, c'est anodin. Il y a des géants. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons prier. Et en ce temps-là, la Bible déclare qu'il n'y avait tellement pas de jus que Noé s'était mis à part. Il a certainement prié. Il ne marchait pas comme tout le monde. Déjà, un homme, Dieu l'avait enlevé de la terre au ciel et Dieu va détruire la terre par le déluge. Bien-aimés, dans le Seigneur, tous ces présidents de la République, tous ces sorciers, tous ces occultistes et francs-maçons qui ont signé des pactes avec Satan, qui sont dans l'occultisme, qui sont comme des vrais géants aujourd'hui, dans le but de faire couler le sang humain, le sang des innocents. Je vais leur dire de la part de Dieu que Dieu va les juger. Dieu va les juger parce que quand le sang coule, même si c'est le sang des faibles, sachez qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a entendu la voix du sang d'Abel. Abel avait été tué par Caïn, son frère, mais Dieu dit j'entends le sang de sa voix. Ils pensent être forts parce qu'ils ont des chars, parce qu'ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas que Dieu est le défenseur des faibles. Dieu est défenseur de toutes les personnes qui souffrent. Et j'aimerais demander à l'Église de prier pour ces nations. Et Dieu va les juger. Ils ne vont rien comprendre. La puissance de Dieu va les décoller, les faire décoller de leur siège. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Les géants, Dieu a détruit. Ils étaient incapables de les arrêter. Et parmi ces géants, vous voyez, ces géants, ils étaient comme les hybrides, comme je disais. Ils étaient mi-homme, mi-animal. Un peu comme Hercule. Vous connaissez Hercule? Le haut là-bas, c'est un homme bien robuste et en bas, c'est un cheval. Et la Bible dit dans Genèse 6 qu'on a lu, la Bible dit c'est eux qui furent fameux dans l'Antiquité. Ils ont sémé la terreur dans l'Antiquité. Et sachez qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Il y a des gens qui sèment la terreur. Ils sont fameux. Ils pensent parce qu'ils sont généraux, parce qu'ils ont l'appui je ne sais pas de quel état. Mais Dieu m'a dit il y a un Dieu souverain qui est au-dessus des nations. Alléluia. Il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes les nations et celui qui mettra fin, celui qui va juger, celui qui va arrêter l'activité démoniaque de ce géant. C'est pourquoi prions. Priez pour le Congo Brazzaville, priez pour le Congo Kinshasa, priez vraiment. Priez sérieusement. Parce qu'il y a des plans occultes qui sont préparés. Je priais ce matin. Dieu m'a dit d'en parler ouvertement. Vous savez, quand on dit des choses comme ça, vous êtes enregistrés, ça peut vous coûter très cher. Mais il faut le dire. Amen. Ils ont fait des pactes avec le monde occulte. Ils ne veulent pas voir le bonheur des nations. On me parle même des banques qui ont fait faillite. Pourquoi? Parce que les jeunes qui sont au pouvoir, ils ont retiré leur argent et ils veulent faire souffrir encore plus la population. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. votre souffrance ne leur dit absolument rien. C'est pourquoi si vous êtes chrétien, que vous êtes dans la politique dans ce genre de choses, soit vous changez les choses, soit vous sortez de ce système corrompu, sinon vous allez vous corrompre. les géants. Gloire soit rendue à Dieu parce que tous les géants vont tomber au nom de Jésus. Je suis venu le dire en tant que messager de Dieu, les géants vont tomber. Les géants de nos nations vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième type de géant, les anachim. les anachim ou encore les fils d'anach. Les anachim ou les fils d'anach. Je vais vous donner juste les références tout à l'heure, vous allez noter. Je vous mets un peu dans le contexte. Dieu va appeler Abraham, Dieu va lui donner une promesse et Dieu lui dira « Sors de ta patrie, de la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » Il est bien question du pays des Cana. Abraham sort, il suit la voix de Dieu et à un moment donné, Abraham ne voit rien de sa promesse de Dieu. Il va se plaindre devant le Seigneur. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 15. Dieu va venir dans Genèse 15 et il va tisser une alliance avec Abraham. Genèse 15. Dieu tisse une alliance et Dieu réitère la promesse en disant que cette terre sur laquelle tu te trouves qui est la terre de Canaan, je te la donne à toi et à ta postérité. Écoutez, c'était une promesse, c'était une bénédiction venant de la part de Dieu mais la terre qui était promise à Adam, ah plutôt à Abraham, excusez-moi, cette même terre était occupée par les géants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Dieu te bénit, quand Dieu libère des paroles de bénédiction sur toi, tu ne dois pas rester assis, croiser les bras et attendre que cela arrive. Tu dois savoir qu'il y a un enjeu spirituel et il faut que tu commences à te lever pour renverser ce géant et ces forteresses. Autrement dit, la bénédiction restera dans la lame. Dieu l'a dit, l'a dit, l'a dit, l'a dit et je ne vois jamais. Pourquoi? Parce qu'on attend les choses de manière passive. la bénédiction de Dieu nécessite un combat, une lutte. Est-ce que je suis clair? Prenez Deuteronome chapitre 11. Deuteronome 11, le verset 22 à 25. Rapidement. Deuteronome 11, verset 22, verset 25. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ses nations et vous vous rendrez maîtres des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Waouh! Quelle promesse! Dieu dit, si tu écoutes la parole, tu obéis, Dieu te fera maître des nations qui sont plus grandes que toi. Dieu va te rendre maître des nations plus puissantes que toi. Ah, moi j'ai dit amen à cette parole. C'est-à-dire que quand il y a des choses dures devant moi, je sais que je suis déjà maître de ces choses. Tout dépend de comment tu vois les choses. Il continue. Sors à quel verset? 24. Il dit, tout lieu, dis à ton voisin tout lieu. Dis-lui encore, tout lieu. Notamment la France. Dis-lui, notamment la France. que foulera la plante de ton pied. Non, là je continue. Sera à vous. Amen. Non, je dis amen. Non, moi je dis amen pour moi. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi je dis amen. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, c'est à toi. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, tu prends déjà possession de ce lieu-là, tu dis que ce lieu-là m'appartient. C'est ce que la Bible dit. Donc, je m'en manque s'il y a des géants ou pas. Qu'il y ait des géants ou pas, je sais que là où mes pieds ont foulé, c'est là aussi que ce lieu-là met aussi donné en partage. Oh, ça c'est merveilleux. Quelle alliance que Dieu dise avec ses enfants. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Aucun géant. Là, il parle à Moïse. Et Moïse, regardez, partout il passait, nous l'avons vu à la veillée pour en parler de l'envoûtement, partout il passait, Dieu accordait la victoire. Ils étaient un peuple redoutable, puissant, au point où il y a eu un roi de Moab du nom de Balak qui a voulu maudire Israël par les envoûtements, par les enchantements de Balaam. Mais Dieu a fini par dire que l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël. autant marqué Israël a dit à Israël et à Jacob qu'elle est l'oeuvre de l'éternel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'envoûtement ne peut rien contre toi. La sorcellerie que les gens peuvent faire contre toi ne pourront pas t'atteindre. Tout terme forgé contre toi comme dit la Bible est sans effet et toute langue injustique qui se lève contre toi tu as le pouvoir de la condamner. Ça c'est ce que la Bible dit et la Bible dit tel est l'héritage des enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu ici? Qui est enfant de Dieu ici? Si tu es enfant de Dieu c'est ton héritage. Alléluia. Prenez encore nombre nombre 13 Alors Israël dans les déserts Israël marche de victoire en victoire rien de personne ne peut l'arrêter mais arriver au moment maintenant où ils doivent entrer dans la terre promise. Vous allez voir que souvent on peut lutter on lutte mais quand on arrive au moment de toucher au moment il faut toucher maintenant ce que Dieu a promis c'est là souvent qu'on se on se fatigue. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment là que le combat devient encore dur. je vais dire à un enfant de Dieu qui craint Dieu qui se sanctifie quand tu sens que les combats deviennent plus durs sache que quelque part tu es prêt de toucher tu es prêt de toucher ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi ça devient plus dur parce que avant de toucher c'est là que maintenant les géants vont se lever. Nombre 13 Au verset 1er jusqu'au verset 3 vous voyez il devait entrer dans Canaan Moïse envoie des espions pour aller explorer le pays des Canaan et oui ils étaient au nombre de 12 chacun selon sa tribu mais lorsqu'ils sont revenus chacun d'eux avait un rapport qui était qui 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 il y avait des rapports qui se contredisaient 10 d'entre disaient non nous avons vu de villes fortifiées nous avons vu de villes fortifiées jusqu'au ciel nous avons vu un peuple puissant et nous avons vu aussi des géants les fils d'Anak et pour la première fois ils vont se dire nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sautraines cela veut dire quoi quand ils arrivent ils regardent ils regardent les géants eux-mêmes ils se voient dans les yeux des géants comme des sautraines comment peux-tu devoir te voir comme ils sautraines dans une position de défaite dans les yeux de l'autre parce que je me fais comprendre bien aimé dans le Seigneur la présence de géants ne doit pas te faire trembler pourquoi parce que si toi tu es enfant de Dieu tu dois savoir que tu n'es pas seul il y a quelqu'un qui vit en toi non je ne l'ai pas encore bien compris tu as quelqu'un qui vit en toi celui qui est en moi est plus je n'ai pas entendu il est non il est plus fort que celui qui est dans le monde c'est à dire même s'il y a des géants dans le monde je n'ai pas à avoir peur parce que celui qui est en moi il est plus grand et il est plus fort que les géants les géants vont tomber non à cause de moi mais à cause de celui qui est en moi alors est-ce que quelqu'un m'a compris j'ai dit les géants vont tomber non à cause de moi mais à cause de celui qui est en moi celui qui est en moi celui qui terrasse les géants c'est de quels que soient les géants que je vais rencontrer je n'ai pas peur même quand la peur arrive un peu je me calme je me ressaisis je comprends que non je rentre dans mon identité je ne suis pas n'importe qui je peux m'habiller comme tout le monde mais en moi je suis différent en moi il y a une identité nouvelle en moi je suis une nouvelle créature en moi quelqu'un vit en moi Jésus vit et règne les sorciers les satanistes les démons n'auront aucun pouvoir sur moi parce que Jésus vit en moi je réalise qui je suis je sais qui je suis Paul pourrait dire I know who I am je sais qui je suis je ne suis pas comme tout le monde parce que moi je suis porteur de quelqu'un moi j'ai gardé quelqu'un qui est en moi et c'est celui qui est en moi c'est celui-là qui va terrasser les géants c'est lui qui va terrasser les géants la Bible dit ce n'est ni par la force ce n'est ni par la puissance mais ce n'est pas mon esprit dit l'éternel quand l'esprit de Dieu se lève les géants tombent oui je dis oui frère les fils d'anak vont tomber les anakim vont tomber les forteresses de la franc-maçonnerie dans ce pays qui empêche la perce de l'évengine font davantage tomber au nom de Jésus et Dieu va amener un puissant réveil je le déclare Paul dit si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair parce que les armes avec lesquelles nous combattons elles ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu et nous remerçons des forteresses et ces armes se croient c'est la parole que je suis en train de prêcher avec la puissance du Saint-Esprit ces armes c'est la parole de Dieu qui renverse les forteresses et qui fait tomber les géants au nom de Jésus je dis ils vont tomber Dieu va te surprendre Dieu va te bénir je dis souvent souvent on dit non je suis bloqué je sens un esprit de blocage je suis venu d'annoncer l'esprit de blocage sera bloqué non tu n'as pas bien compris cet esprit qui te bloquait Jésus Christ va le yes amén 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 nombre 13 28 à 33 vous lisez ce que je viens de dire les fils d'Anak ils étaient des géants ils avaient une taille élevée et eux qui ont empêché ils voulaient empêcher Israël d'entrer dans le dedans dans leur territoire je veux te dire rien ne va t'empêcher d'entrer dans ta destinée tu es appelé à exceller ce que Dieu a déclaré dans ta vie c'est ce qui doit se passer oh non chez nous il y a le célibat les gens ne se marient pas là il faut dire c'est chez eux toi maintenant tu es dans une nouvelle famille tu es dans la famille où Jésus Christ a déjà lié l'homme fort la vérité quand il y a un homme fort tout ce qu'il a et tous ses biens sont en sûreté sont bien gardés mais quand il survient un plus fort que lui il lui dépouille alléluia Jésus Christ est le plus fort qui est venu dépouiller Satan et ses démons il est venu dépouiller le diable il est venu dépouiller toutes ces puissances occultes qui nous empêchent d'exceller de voir la main de Dieu la gloire de Dieu Amen Josué 11 21 à 22 là nous voyons l'accomplissement je vais juste lire ce texte parce qu'il est important du moins pour la prédication de ce matin je disais Josué chapitre 1 Josué très bien Josué chapitre 11 il disait dimanche passé je vous aime beaucoup parce que vous aimez la parole de Dieu Josué 11 verset 21 à 23 la Bible dit ceci dans le même temps Josué se mit en marche et il extermina les anachimes de la montagne des Brons et de Débir d'Anab et toute la montagne de Juda et toute la montagne d'Israël Josué les dévoie par interdit avec leur ville il ne resta point d'anachimes dans le pays des enfants d'Israël il n'en resta il n'en resta qu'à Gaza à Gath et à Asdod notez bien le mot Gath notez bien Gath d'accord Josué qu'est-ce qu'il a fait quand ils sont rentrés dans la terre promise à Canaan parce que ce que Dieu t'a promis tu vas l'avoir mais comprends que tu dois combattre n'accepte pas la bénédiction qui vient facilement comme ça non la bénédiction de Dieu il faut lutter Amen Dieu notre Dieu est l'éternel des armées oh dans une armée il y a des combats si il est l'éternel des armées tu fais partie de son armée tu es appelé à combattre Alléluia Alléluia tu combattes dans la victoire pour prendre possession de ce que Dieu a déjà mis à part pour toi qui t'a déjà réservé oh ça j'aime j'aime ça de la part de Dieu et la Bible dit il les a tous vaincus les anachimes les géants ont été terrassés Josué les a tous terrassés il les a tous tués il les a voués tous par interdit mais la Bible dit sauf dans certaines villes notamment Gath notez bien Gath parce que je vais revenir dans le troisième type des géants Alléluia bien aimé dans le Seigneur et quand vous lisez toujours Josué notez juste la référence chapitre 14 verset 12 à 15 Josué 14 verset 12 à 15 la Bible nous dira que il va y avoir un des guerriers comme Josué qui s'appelait Caleb Caleb et Josué c'était les deux espions qui avaient dit à Moïse nous allons monter nous allons nous emparer du pays parce que Dieu est avec nous ils ont regardé ils sont montés dans la dimension de Dieu ils se sont emparés de la victoire et les géants ont été terrassés maintenant 45 ans après à peu près il fallait que Caleb puisse prendre possession de sa terre et Caleb va demander à Josué de lui donner la montagne là où se trouvait la ville d'Hebron notez bien Hebron parce que vous le voyez avec David plus loin or la ville d'Hebron s'appelait autrefois Kirjat Arba c'est écrit dans le texte que je vous ai donné Kirjat Arba c'est ça qui a donné Hebron or le mot Arba plutôt le nom Arba c'était Arba c'était qui ? il était le plus grand de tous les géants d'Anak lisons-le un peu lisons-le 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 Josué chapitre 14 pour que ce soit un peu plus clair Josué 14 nous prenons le verset 12 au verset 15 la Bible dit ceci donne-moi donc cette montagne dont l'éternel avait parlé dans ce temps-là car tu as appris alors qu'il se trouve qu'il se trouve des enfants d'Anak plutôt des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées l'éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'éternel a dit Josué bénit Caleb fils de Jephuné et il lui donna Hebron pour héritage voyez l'héritage c'était Hebron pour Caleb et la Bible dit c'est ainsi que Caleb fils de Jephuné le Kizénien a eu jusqu'à ce jour Hebron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'éternel le Dieu d'Israël Hebron s'appelait autrefois Kirjat Arba or Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim et le pays fit de l'or en repos et sans guerre Amen donc on voit que Arba c'était le plus grand de tous les géants il y a des géants mais parmi ces géants il y a un plus grand il y a toujours un plus grand quelque part mais laissez-moi vous dire le plus grand a été terrassé et je suis venu dire à une personne tu vas rentrer dans ton héritage tu vas saisir ce que Dieu t'a donné tu vas saisir tu vas rentrer dans ton canard et Arba de ta famille va tomber dans nos familles il y a des Arba il y a des géants ça doit tomber il y a des malédictions il y a des maladies héréditaires il y a des choses qui ne vont pas qu'on a hérité de nos parents mais ça doit tomber au nom de Jésus les géants qui étaient dans la famille les géants qui sont dans les vides les géants qui influencent tes vides doivent tomber et quand les géants tombent deux choses qui se passent premièrement tu rentres dans ton héritage tu es dans la joie et deux fois tu es dans le repos combien on a besoin du repos combien nous sommes fatigués combien on est fatigué combien on en a assez on en a mal mais lorsque les géants tombent finit le stress finit les problèmes Alléluia troisième type de géant Goliath dis à ton ami Goliath connaissons l'histoire Goliath 1 Samuel chapitre 17 verset 1 à 3 1 à 4 1 Samuel chapitre 17 verset 1 à 4 vous y êtes 1 Samuel chapitre 17 verset 1 à 4 les philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Juda et ils compèrent entre Soko et Azeka et à Ephes d'Amin Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi et ils compèrent dans la vallée de Terebent et ils se mit en ordre de bataille contre les philistins les philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne d'un autre côté la vallée les séparait un homme sortait alors du camp des philistins regardez ils avança entre les deux armées ils se nommaient Goliath il était de ah j'ai pas entendu il était de Gaths vous avez compris qu'à Gaths on avait encore laissé des géants et parce qu'il y avait des géants encore à Gaths l'un d'eux va sortir un des grands du nom de Goliath et regardez maintenant dans l'histoire parce que je finirai là Goliath était de Gaths donc il était aussi un géant alors que lorsque Israël allait vers Canaan Israël n'avait pas encore pris possession de Canaan mais il fallait qu'ils prennent possession voilà pour les gens combattus pour prendre leur terre mais là le match va changer là la situation change quelle situation qui change ce n'est plus Israël qui attaque mais c'est Israël qui est attaqué écoutez bien enfants de Dieu dans le domaine spirituel dans le domaine du combat spirituel si vous n'attaquez pas vous serez attaqué si vous n'attaquez pas vous serez attaqué c'est la loi de la jungle c'est le plus fort qui gagne qui gagne le terrain plus que l'autre c'est comme ça c'est ça la loi Israël était tranquille le roi Saül qui avait perdu l'onction à cause de sa désobéissance voilà qu'il se trouve attaqué Gath les géants quittent le pays des philistins et ils s'introduisent en Israël la Bible dit ils arrivent à Soko Soko était une ville de Juda Juda était le territoire ou encore l'héritage des enfants d'Israël bien aimé si tu ne fais pas attention les géants que tu as chassé hier vont rentrer ils peuvent s'installer Alléluia est-ce que quelqu'un m'entend ce matin j'ai dit si tu ne fais pas attention les géants que tu avais vaincu hier comme Israël sont revenus et ont réussi à s'immiscer secrètement à rentrer dans le but de les appuyer de les détruire et parce que le roi avait perdu l'onction le roi n'était plus agréable à Dieu la Bible dit pendant que Goliath s'avançait toute Israël avait peur Goliath a commencé à jeter un défi à l'armée d'Israël il dit donnez moi quelqu'un avec qui nous allons nous battre et quand on regardait la taille de Goliath on regardait la taille de ce géant tout le monde reculait même Saül qui avait autrefois l'onction commençait à reculer je bénis Dieu parce que Dieu a toujours un reste je bénis Dieu parce que même si l'ennemi avait réussi à gagner les terrains dans ta vie sache que tu fais partie du reste de Dieu que Dieu a mis à part la race de David la race de mise à part David avait l'onction mais il n'était pas connu tel que tu es là tu es peut-être approuvé de Dieu mais tu n'es pas connu mais la main de Dieu est avec toi la main de Dieu est sur toi bien aimé dans le Seigneur il faut faire attention aux séans ils peuvent vous tuer pour arracher votre héritage un exemple dans la Bible dans 2.21 on nous parle de Jézabel qui a fait tuer Naboth de Gisren pourquoi ? parce qu'il voulait la vigne de Naboth il dit donne-moi ta vigne sinon je te tue Naboth a dit je ne te donnerai jamais l'héritage de mes pères il y a des choses que vous ne devez jamais céder il y a des choses qu'il ne faut jamais laisser tomber jamais laisser tomber le Seigneur jamais laisser tomber l'héritage oh j'ai un héritage que Dieu m'a donné qui ne peut ni se corrompre ni se souiller ni se flétrir qui est réservé dans le ciel j'ai l'héritage la grâce que Dieu m'a donné c'est un héritage pour moi pour rien au monde je ne veux la perdre bien aimé tout ce que Dieu m'accorde c'est ça mon héritage mais il y a des Jézabel il y a des géants il y a des Goliath qui cherchent à me tuer pour arracher mon héritage mais jamais je ne lâcherai mon héritage parce que c'est dans mon héritage qu'il y a ma destinée Amen 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 Regardez-moi bien aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans trois ans Quelqu'un n'a pas entendu Je viens ici Regardez-moi bien aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans Trois ans Dans Trois ans Il y a trois ans j'avais libéré une parole comme ça je donne trois ans Aujourd'hui tout ce que j'avais dit il y a trois ans et c'est ça qui s'accomplit Les gens qui s'étaient dressés contre moi ils sont en train de venir à genoux reconnaître la marque de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Dieu te rendra incontournable à cause de la grâce qui est sous toi Amen Amen C'est pourquoi ne minimise pas la grâce la grâce vaut mieux que l'argent vaut mieux que l'or oui ça vaut mieux que les perles se montent Goliath est venu il arrive à Soko dis à toi vas-y Soko dis-lui Soko retiens bien ça dis Soko et le combat va se jouer là et à Soko un fils de Beth d'Israël va se lever un fils de Judas va se lever un fils d'Isaïe va se lever un fils de Bethlehem va se lever du nom de David celui-là même qui sera l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ qui a reçu l'onction de sa maison il se lève il regarde Goliath Goliath était en train de maudire Israël il était en train d'envoûter Israël avec les paroles de malédiction l'envoûtement par les paroles il le maudit vous savez il y a des sorciers qui vous maudissent en vous montrant leur machin il le maudit dans la nudité il le maudit Israël mais tu ne peux pas maudire celui qui est béni on l'a vu non alléluia tu ne peux pas maudire celui qui est béni même si le roi Saïl n'est plus agréable à Dieu mais en Israël il y a quand même eu un transfert d'onction il y a quelqu'un qui a eu un rançon royal même s'il n'était pas encore connu mais l'onction était déjà sur cette personne David se lève il dit mais quel est cet incirconcite quel est ce géant incirconcite qui ose insulter l'armée de Dieu vivant il dit à Goliath regarde moi bien toi tu viens contre moi avec la lance et le chavelot mais écoute moi bien moi je viens contre toi au nom de l'éternel je dis au nom de l'éternel au nom de l'éternel au nom de l'éternel je viens contre toi à son corps les géants sont tombés je suis venu dire à quelqu'un parce que tu as eu des hommes fous de mort on t'a envoûté par les paroles tu dois aussi t'es désenvoûté par la parole avant de tuer Goliath tu dois d'abord annuler les paroles de malédition toi tu veux rentrer dans les mariages avec les baroles de malédition non détruit d'abord ça et ensuite tu rentres Amen même Dieu avant de bâtir il détruit il dit à Jérémie je t'ai établi pour que tu ruines que tu détruises que tu abattes et que tu détruises toutes ces choses afin que tu plantes et que tu bâtisses tu ne peux pas bâtir sur un mauvais fondement non quand le fondement est mauvais la suite sera mauvaise commence d'abord à détruire le mauvais fondement il y a eu des paroles mauvaises je les détruis c'est ce que David a fait il dit toi tu viens avec moi avec la lancée de Javelot avec tes malédictions mais moi je viens d'abord avec toi contre toi au nom de l'éternel ne lance pas la pierre sans avoir libéré la parole parce que la force de la pierre n'est pas dans tes mains mais c'est la force de la pierre c'est dans la parole de Dieu je suis venu dire à une personne il suffisait à David de prendre une seule pierre dans sa jube sière il a été méprisé ton ennemi te méprise mais il ne connait pas il ne connait pas la taille que tu as il ne connait pas celui qui vit en toi s'il savait il allait se taire si les démons savaient vraiment qu'en crucifiant Jésus ça allait être le réveil du monde il n'allait pas le faire mais quand ils l'ont crucifié il s'est rendu compte c'était trop tard alors il commençait à dire à Jésus s'il te plaît descends de la croix Jésus dit non je ne descendrai pas parce que c'est à la croix que la victoire a été accordée pour l'humanité bien aimé dans le Seigneur à Soko à Soko les géants sont tombés non dis le Dieu t'attends un peu comme ça pour moi et à Soko les géants sont tombés on tourne-toi vers l'autre vous êtes du rite à Soko les géants sont tombés Alléluia 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 cet homme a dit dis un mot dis un mot et la situation change un seul mot change la destinée bien aimé les géants de ta destinée sont déjà tombés Alléluia si tu avais ouvert des portes ils sont entrés et je t'invite à te lever avec moi maintenant lève-toi avec moi je m'arrête là lève-toi maintenant avec moi si tu avais ouvert des portes et que ces géants sont rentrés ils ont commencé à prendre place alors nous allons les déloger nous allons faire deux prières premièrement nous voulons prier pour renverser détruire démolir ça va chauffer je sens déjà dans l'esprit ça va chauffer démolir tous les géants tous les géants de la destinée tous ceux qui se lèvent dans ta vie tu vas prier pour toi ne regarde ni ton frère de gauche et de droite vous savez souvent quand on vient à l'église nous regardons un peu autour de nous nos voisins, nos voisines qu'est-ce qu'on peut penser de moi chacun vient pour soi moi je viens pour moi-même Alléluia il faut que ma vie change il faut que les choses changent dans ma vie le reste ça vient après alors tu vas prier pour toi-même tu vas élever ta voix tu vas prier si tu veux taper les mains sois sans toi libre mais prie sérieusement pour que les géants les géants tombent au nom de Jésus Christ ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée que ces choses tombent élevé nos voisines commençons à prier hallelujah 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 eh j'en d'erebé tri go obligas go lou la Prie. Prie, 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 prie. Les géants, les géants, tu as tombé. Aujourd'hui, tu dois prier pour toi-même. Prie sérieusement au nom de Jésus. Les géants, les géants de ma vie, les géants de mon couple, de mon ministère, tous les géants de ma famille, je les détruis, je les brige au nom de Jésus. Je proclame qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Et je professe ta victoire par le sang de l'agneau. Je professe ta victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les géants tombent. Les géants tombent. Les géants tombent. Seigneur, oui, les fils d'un âme, les géants, nous terrassons les géants. Je terrasse les géants. Je terrasse les géants. Les géants contre ce ministère. Les géants contre cette église. Les géants contre les finances de ton peuple. Je terrasse, je détruis, je brise au nom de Jésus. Et brise, brise au nom de Jésus. Faya, faya kava sheka. 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 Je terrasse. Oh, terrasse de géants. Et détruis-les, détruis-les. Je terrasse le bonheur de ta famille. Terrasse-les au nom de Jésus. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Plus rien ne va t'empêcher. Je dis plus rien ne va t'empêcher. Oui, les géants tombent au nom de Jésus. Je dis les géants tombent. Je les chasse, je les détruis. Je détruis leurs activités. Je détruis leurs œuvres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie ira de l'avant. Tu réussiras. Au nom de Jésus, oui, tu vas réussir dans ton mariage. Tu vas réussir dans tes affaires. Tu vas réussir dans tes projets. Tu vas réussir dans ton appel. Tu vas réussir dans tes projets. La bachata. La bachata. Continue, continue, continue. Terrasse de géants. Les esprits de mort quittent ta famille. Les esprits de mort quittent ta famille. Les esprits de blocage sont renversés. Les puissances occultes sont détruites. Chaya. Chaya. Le feu, c'est qu'il y a... Sous-titrage ST' 501